voilà alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous avais montré dans mes achats je pense que c'est de la partie 3 on va faire le montage de ceci pour parce que il est temps que je le mette enfin dans ma déco enfin j'ai pas beaucoup de place mais j'irai peut-être le mettre en bas je verrai bien en tout cas on va faire le montage de cette pièce alors pour info si vous vous souvenez bien c'est un achat spécial des 40 ans du paris disney tokyo donc ici c'est le support il m'a coté 3700 yens je crois que le tout faisait à peu près l'équivalent de 60 euros donc vous comprendrez que je n'ai pas pris beaucoup de lettres dans mon prénom parce que mon prénom c'est un peu long donc on va déballer tout ceci et le monter enfin voilà il a son petit poids c'est plutôt donc voilà comment ça se présente vous avez ici tokyo resort disney resort pardon et on va commencer parce qu'il ya des numéros mais voilà on va déballer cette première partie pour regarder un peu plus en détail c'est beau c'est encore plus beau quand on le voit oups alors je vais avoir besoin de ciseaux dommage je reviens je vais chercher mes ciseaux ça y est je suis allé chercher ma petite paire de ciseaux au passage je suis toujours bien ravie je vais pas souffler j'ai fait deux étages que je suis bien content d'avoir acheté au magasin seleroun voilà ah donc on a un peu beaucoup il y a quelques colçons donc voilà comment ça se présente donc ici on voit bien pour les 40 ans et là bas on aura une deuxième partie à mettre dedans on mettra après alors d'accord on verra si c'est complexe ou pas donc pour la deuxième partie on devait prendre ceci donc il y a ces numérotés donc si jamais vous allez au disney tokyo et que vous avez les possibilités d'acheter cet article pour les 40 ans sachez que ça s'achète tout séparément tout est numéroté donc vous savez quelle partie il y a une partie que j'ai pas prise parce que bon c'était pas c'est déjà beaucoup beaucoup de budget rien que pour ce que j'ai pris donc du coup je me suis limité à ça et c'était pas nécessaire la partie que je n'ai pas prise voilà alors dans cette partie ici dans cette décoration si vous aviez différente moi j'ai choisi le château comme je l'expliquais dans la vidéo à chat je trouve que c'est plutôt emblématique à des parcs en fait le château quand on parle de dix ans paris ben on pense beaucoup au château de la belle voie de l'ormand voilà le world et bah tokyo c'est celui de cendrillon et en fait je ne savais pas mais ça tourne c'est super beau alors je sais pas si le focus va bien se faire voilà on le voit pas bien parce que c'est tout petit mais en fait vous avez le château de cendrillon dedans et ça tourne mais c'est super beau voilà les couleurs sont magnifiques en fait c'est du bleu rose et il ya deux tons de bleu un peu pastel rose on le voit bien la différence c'est vraiment vraiment je regrette vraiment pas cet achat c'est magnifique et en fait on vient le clip c'est ici dedans donc il ya un sens à le mettre voyez ici il ya un petit truc qui ressort et là il ya un trop et inversement ici vous avez pour le placer et ça ressort donc je suppose on place d'un côté voilà et donc en fait ça vient se mettre ici dedans c'est super beau en fait ça peut tourner au roi j'adore et ici vous avez ah oui à l'arrière c'est encore plus beau c'est super beau parce que à l'arrière on voit pas bien mais waouh vous avez en fait la date d'ouverture du parc ici avril 93 le 15 avril 93 et en fait c'est trop beau et si vous avez le château du parc et bah là le nom tout simplement voilà et je trouve ça magnifique et là le 40 pour les 40 ans waouh on va remettre un endroit c'est non c'est franchement un achat que je je suis contente d'avoir pris c'est magnifique mais je pense que je les mis un peu trop tôt on verra bien alors ensuite comme autre partie vous avez cette partie ici qui va venir se mettre ici dedans là là où c'est vide moi j'ai pris tic et tac dans les alors là c'est il y en a pour 600 yens moi j'ai pris tic et tac mais vous aviez mickey donald mimi voilà et tic et tac moi je le trouvais très sympathique et je suis pas une grande fan de mickey ou de mimi bien que j'ai les oreilles de mickey mais je suis pas une grande fan de mickey ça c'est voilà et donc ici ben vous avez la petite alors ça il m'a dit c'est la partie qu'il faut faire le plus attention parce que ben comme c'est amovible elle peut se détacher à tout moment il faut simplement venir la clipser voilà ça c'est mais simplement comme ça je trouve que ça donne trop bien alors évidemment ça bouge mais j'adore j'adore si on veut changer un petit peu le mettre dans un sens ou dans l'autre alors du coup bonne question on verra bien mais je trouve ça superbe voilà alors ça j'ai pas encore compris ah oui ici vous avez une petite part là il y a déjà on va pas bien mais il y a le château et ici il y a de quoi mettre des lettres alors mon prénom c'est cette lana et à 200 yens la lettre je n'en ai pas pris huit comme mon prénom j'ai juste pris quatre lettres j'ai pris pour faire lana donc j'ai pris les deux a le l et le n et j'ai pris un petit château ah non c'est pas un château là c'est une simple étoile moi j'ai acheté le château donc vous avez ce petit machin là c'est tout petit c'est vraiment minuscule bon on va enlever ça parce que je dois apparemment enlever ça pour pouvoir mettre les autres je cherche à comprendre enfin on va voir et c'est vraiment c'est vraiment minuscule j'ai pas des grands doigts mais c'est voilà le focus a du mal donc voilà ça ressemble juste à ça c'est une bête l'être donc mon idée c'était de mettre le château puis mon prénom ou alors l'étoile puis mon prénom puis le château ça va lâcher un peu galère et je coupe le tout ouais j'en ai presque pour 10 000 yen ce qui fait ouais en gros quand je suis allée au magasin j'en ai eu pour plus de 100 euros et la veste faisait que 5 ans donc j'en ai à peu près pour 60 euros pour tout ça mais c'est un souvenir qui vaut la peine non il nous en reste une alors je cherche à comprendre comment on met les lettres d'accord moi c'est super facile vous mettez vous faites glisser en fait cette pièce là vient terminer le truc moi comme j'ai pas pris beaucoup de lettres ben voilà ce sera très bien hop et voilà alors en gros j'aurais pu prendre plus mais franchement à deux soignes y a une pièce ben voilà j'ai préféré mais j'aime encore bien ça bouge ce sera pas fixe donc je me suis pas trompé donc normalement on voit je sais pas si on verra le focus ah voilà le focus vous voyez j'ai mis le petit château et puis la fin de mon prénom voilà mais je pense que de toute façon j'aurais pas su mettre toutes les lettres parce que quand je vois ce qu'il me reste de place là j'aurais pas su mettre quatre lettres ici donc j'ai bien fait voilà ça n'aurait servi à rien j'aurais quand même pas su les mettre donc on va remettre ce machin là voilà on va mettre sur ce support voilà ce que ça donne une fois terminé on voit pas bon c'est vrai qu'on voit pas très bien ici mais c'est pas très grave je trouve que c'est quand même voilà je trouve que c'est trop beau donc on verra bien où on va le poser et ben voilà ce petit outil là il ne sert plus à grand chose maintenant c'est bon sauf pour retirer ah oui parce que moi j'en ai pris qu'un de chaque donc le support je n'en ai pas forcément mais ici à l'intérieur rien ne vous empêche ou le petit médaillon ici rien ne vous empêche de prendre plusieurs comme ça vous pouvez changer moi j'ai fait le choix de n'en prendre qu'un mais effectivement on peut en prendre plusieurs maintenant voilà sachez que cette partie là à l'intérieur c'est quand même 2300 yens donc ça fait quand même réfléchir et cette partie ici c'est 1900 yens donc si vous voulez si on veut en prendre plusieurs ça quand même ça chiffre sachant que ben voilà c'est euh si c'est que votre que ce voyage là que vous faites ben voilà moi je pense que si j'avais des gens qui retourneraient et que je leur demanderais de me prendre ça pour en avoir plusieurs pour changer mais honnêtement à 2300 yens et 1900 yens je n'en ai pris qu'un donc voilà mais moi je suis plutôt contente je suis plutôt ravie de mon petit de ma déco spécial 40 ans et franchement c'est quand même plus beau que ce qu'on avait à Paris à Paris on avait des belles choses pour les 40 ans pour les 30 ans pardon mais mais ça c'est quand même beaucoup enfin c'est bien plus beau quoi dommage qu'ils n'ont pas fait quelque chose dans le style à Paris parce que c'est tellement beau et ben c'est lourd enfin c'est ça voilà et vous avez le prix mais vous avez une belle qualité et voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez voilà il est enfin monté donc je vais pouvoir aller le mettre dans la déco je vous souhaite de passer une bonne journée et si jamais vous avez l'occasion d'aller à Disney Tokyo ben profitez en bien si c'est pas prévu et que vous souhaitez y aller franchement je vous le souhaite parce que c'est vraiment un parc unique ça n'a rien à voir c'est pas comparable avec Paris encore moins Disney si c'est vraiment un très très beau parc et voilà sur ces belles paroles ben moi je vous quitte là et je vous dis à une prochaine bye